Gabon Télévision. En ouverture de ce journal, cette conférence de presse de la CAF, la Confédération Africaine de Football, une conférence qui s'est tenue cet après-midi au quartier général de la CAF. Pour le but de cette conférence de presse, faire le point de la compétition, la Cannes Totale Gabon 2017, Charles Goula. A l'issue du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations Totales Gabon 2017, la Confédération Africaine de Football se réjouit du déroulement de cette compétition au Gabon et n'exprime aucune inquiétude en ce qui concerne l'affluence dans les stades. On se situe aujourd'hui dans une moyenne de 17 à 18 000 spectateurs. Sur l'ensemble du premier tour, pour des stades qui font en moyenne 20 000 spectateurs, ce n'est pas une mauvaise moyenne parce que sur le stade de l'amitié, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée devant des gradins quasi vides, mais une fois que les matchs avaient commencé, les gradins étaient pleins. Il y a une situation qui est inhérente à l'accès au stade de l'amitié qui ne saurait être occultée. Vous savez qu'il y a presque une voie de dessert unique et elle entraîne toujours des congestions et ralentit considérablement l'arrivée des spectateurs au stade. Ceux-mêmes qui étaient présents pour le match Cameroun-Gabon, qui est à la plus forte affluence jusqu'ici, ont pu constater que 45 minutes avant le coup d'envoi de ce match-là, c'était des gradins clairs semés et parsemés. Donc il faudrait relativiser l'argument de faible affluence. Dans un site comme Port-Gentier, on a enregistré près de 13 000 spectateurs dans un stade de 20 000 places pour la première journée, alors que n'y jouait pas le pays hôte. C'est bien un indicateur de ce que non seulement les diasporas respectives africaines qui vivent au Gabon font de cette canne un moment de célébration et un moment d'attachement à leur patrie, malgré la distance, mais également il faut reconnaître au public gabonais cette capacité à vouloir célébrer l'Afrique. La CAF confirme qu'il n'y aura pas de modification des stades pour les quarts de finale. La Confédération africaine de football et l'Organisation mondiale de la santé s'unissent autour d'un projet dénommé « Vaccinez vos enfants ». Une rencontre amicale a précédé cette conférence de presse. Elle a opposé une sélection de la CAF à celle du Cocaine Gabon. Les deux équipes ont fait match nul, 3 buts partout.